Salut, à l'SSM on se retrouve pour une vidéo sur Automobilista2 et un mode que je viens de trouver sur un site pour lequel je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. On est toujours en 1.5 sur ce AMS2, à 1.6 je l'ai en bêta on l'atteste mais c'est toujours pas prêt donc vous attendez pas ça avant fin octobre et je crois même plutôt novembre à l'heure où la vitesse ça va en tout cas les développeurs sont en vacances donc ils reprennent je pense lundi à mon avis et voilà ça va ça va bien donner un bon coup pour accélérer les choses mais voilà en l'état on reste sur 1.5 donc ce mode je vais vous mettre tout de suite c'est une ferrari donc c'est la 488 challenge evo donc elle est dans la catégorie gt3 mais vous voyez par exemple elle a 670 chevaux gt3 sont plutôt l'ordre de 522 donc je vais elle a mesuré plutôt aux gte qui sont un peu plus puissante elle n'est pas évidente cette cette version de ferrari parce que parce que parce que ben beaucoup de puissance et c'est pas évident à gérer sur la piste vous allez voir donc en termes de livret il y en a quatre voilà rien d'extraordinaire mais elles sont belles franchement ça fait taf moi je vais prendre la blanche ça va changer un petit peu une ferrari en blanc c'est pas tous les jours donc franchement encore une fois modélisation top c'est une modélisation un mode qui vient de p15 2 forcément et en termes de circuits on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir vous proposer donc en termes de circuits hop on va chercher ici on va essayer de se faire de se faire quota voilà circuit des amériques le gp la version gp mode face mode circuit qui est sorti sur lmu si pas de bêtises donc il existe en mode déjà depuis un petit moment sur ms2 donc avec les problèmes qu'on connaît pareil je vous mets les liens dans la description mais forcément les circuits les modes circuits sur ms2 ont des soucis de de pénalités qui ne sont pas réels du coup il faut enlever les pénalités contre l'IA c'est pas très très gentil parce qu'on sait qu'il y a un respect on va faire ça pendant cinq tours c'est parti allez c'est parti donc départ l'enseigné comme je disais je voulais vous le faire je sais pas si je voulais dire dans l'intro de la vidéo et je voulais vous faire en vert j'ai d'ailleurs fait dix courses a dit début de course en verre l'IA est à 100 mais sur les dix débuts de course il y en a eu 5 5 plantages ça n'a rien à voir avec le casque il a rien à voir avec moi c'est juste que j'ai essayé aussi de faire un mix pour brancher laisser brancher mon triple screen et de débrancher un câble du display port pour brancher finalement le casque et laisser brancher de temps en temps tu parles j'ai encore je suppute que ça vient ça vient de là le problème mais pas à moyen quoi pendant la course gros pour le plantage perte de tracking ou d'image j'en sais rien mais en tout cas et la place pour deux c'est dommage parce que ce combo ams 2 p max crystal light ça fait vraiment la pub pour pour la verre alors bien évidemment je vais déjà dit il faut la machine qui va avec ça forcément c'est une surprise pour personne c'est vrai que pour celui qui peut se le permettre on est on est quasiment ouais c'est quasiment sur la entre 2k et 4k en terme de rendu je parle par rapport à un écran mais avec oui c'est pour l'intérieur ici mais avec la 3d à la profondeur ou désolé très puissante cette ferrari mais à l'heure en frein très délicate ou vraiment il a vraiment eu raison de prendre ce moteur graphique issu pour ceux qui ne savent pas encore de p15 2 il est assez davantage et c'est des faux mais honnêtement du coup à se demander quel jeu va pouvoir rivaliser avec voir le dépasser certainement assez d'aucors ça et vous parce qu'il reste plus que lui en tout cas je porte qui s'en sort pas trop mal non plus mais beaucoup moins défini moins nette de par son hoteur graphique forcément à cet aucun ça d'ailleurs qui alors je tourne la vidéo sera où je la publie entre guillemets sera donc cette semaine jouable à la dac au salon on va bientôt avoir des nouvelles des nouvelles on en a eu avec la tonne de leaks qu'il y a eu et la tonne du coup de vidéos de gens qui veulent donner des infos voilà en l'occurrence c'est pas des infos parce qu'il n'y a rien d'avéré oh c'était chaud ça c'est pas possible de faire des vidéos sur des choses qui sont c'est même plus des rumeurs c'est encore en dessous des rumeurs en fait bon après je laisse les professionnels de ce genre de vidéos m'as-tu vu moi je fais pas ça chacun fait ce qu'il veut mais comme je vous l'ai dit je rentre jamais dans ce credo là je préfère limite sortir une vidéo après qui pour le coup on donne des vraies infos après quand c'est vraiment des infos des leaks mais genre 100% pas 100% parce que sinon c'est plus même 95% de vérité mais là et puis bon on verra bien et c'est pas comme si on avait rien d'autre à se mettre sous la main on va se mettre un peu les phares ici plus que quelques semaines et mois à attendre et on sera enfin fixé moi si c'est un open world faire du trafic ça m'intéresse pas plus que ça on va jouer en simracine pour faire de la course après libre à chacun il en faut pour tout le monde mais c'est clairement pas quelque chose pour l'instant qui me hype on verra bien plus tard allez on va essayer quand même de prendre un petit peu devant parce qu'on va pas non plus faire passer par une Aston voilà c'est des modes des fois dans certains virages ça manque un petit peu de oh le frein action je me suis un petit peu imposé allez 16ème il reste deux tours là je me suis fait peur j'étais clairement freiné trop tard elle demande vraiment peut-être un setup vraiment parce que je suis en stock j'ai rajouté un petit peu d'aileron mais ouais elle est elle est pas simple alors peut-être que ce circuit n'est pas adapté non plus alors ce sol est couchant là en vert c'est limite tu dois mettre la main pour pour protéger tellement ça tape bon la sonne on va se la prendre quand même voyons j'y arrive pas j'y arrive pas allez on l'a enfin fait sauter le bouchon dernier tour une petite BM devant est-ce qu'on va pouvoir se la faire est-ce qu'on va pouvoir se la faire allez au frein là-bas je sais pas si je l'ai dit j'ai mis l'IA 110 régressivité moyenne encore une BM devant voilà là là je m'y suis pris très très tard pour freiner oh la dérive allez ça passe on va terminer treizième course sympathique je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à une prochaine tchuss